Bonjour c'est Caddy et bienvenue sur CaddyGaming pour cette mise à jour de Ark en version 293.100 ou 293 plus généralement en compagnie de EZLOO et HVITZERK. Et cette mise à jour est une belle mise à jour puisqu'on a l'intégration du Structure Plus qui est intéressant, qui ouvre pas mal de possibilités supplémentaires. Vous allez voir qui est d'ailleurs assez compliqué je pense à intégrer aux autres structures. On va en parler juste après. Mais avant ça EZLOO, qu'est-ce qu'on va faire ? Tu ne sais pas. On va te parler de la refonte de Kibble. On va venir te voir parce qu'on ne voyait pas, j'ai regardé vers la mer. Oh pardon. Eh bien mais c'est ça qu'il est. Il est m'illé toute petite avec son petit oiseau. Alors ? Bah oui vu que HVITZERK n'est pas là. Il est là sans être là. HVITZERK a des soucis pour la mise à jour, on ne sait pas pourquoi. Il sera représenté par ce joli dimorphodon. Voilà c'est ça. Bah appelle-le HVITZERK. Ah bah c'est fait. Ah c'est fait. D'accord j'avais pas fait gaffe, excuse-moi. Ah oui en plus tu l'as bien dit. Niveau 150 est tout bleu. Bah t'as vu. Et son poil sur le visage. Ah mais c'est j'ai... Bon. Bref, ne nous éterrions pas sur les blagues. Il faut qu'on présente donc cette mise à jour. Donc on va la diviser en trois parties. On va d'abord parler des structures qui ont été modifiées entre guillemets. Les structures qui ont été ajoutées. Et puis on parlera des kibbles pour terminer. Alors les structures modifiées. Enfin modifiées c'est un grand mot. Surtout qu'on peut en fait les ramasser désormais. Donc il y a des structures comme le smithy, le fabricator. En fait tout ce qui n'est pas structure globalement c'est ça si je dis pas de bêtises. Même le tech replicator. Le smithy fabricator. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Easy Lou ? Les storage j'en peux pas. C'est sûr que non. Non, storage je ne peux pas. Donc en fait tout ce qui est utilisé. Le générateur aussi. Le générateur électrique on peut le ramasser. Donc vous avez maintenant un délai en plus configurable sur le serveur. Dans le fichier de configuration. On ne va pas vous le montrer sinon on ne s'en sort pas. Mais on peut juste ramasser les structures. Et c'est vrai que ça évite de le casser pour le recrafter. Parce que quand on le casse on ne récupère que la moitié des structures. Enfin des ressources. Voilà. Donc comme ça vous pourrez le replacer à l'infini. Jusqu'à ce que votre outil soit magnifiquement posé. Voilà voilà. Donc on va passer maintenant aux nouvelles structures. Du structure plus. C'est ça qui est intéressant. Alors ici il y a encore deux sous catégories on va dire. Il y a les structures qui étaient déjà mises. Qui ont été modifiées visuellement. En tout cas on a le choix de pouvoir les remettre en bloc normal. Comme je le fais maintenant. Donc là c'est défaut voilà. Ok. Donc ça c'est le truc par défaut. C'est la fondation en tach par défaut. Vous avez la roulette. Vous cliquez sur bloc. Et vous avez vu. Vous avez les murs sur les côtés. Alors c'est vrai que du coup c'est beaucoup plus joli. Parce que pour le coup il y a des structures. Là on les voit mal. Elles sont toutes en bloc en fait. Celle-là. Je vais prendre celle en pierre par exemple. Ouais ouais elles sont toutes en bloc aussi. En pierre normalement ça ne change pas. Ouais. Pas grand chose pour la pierre. Voilà. Donc défaut. Vous avez vu. C'est un peu plus fin. Et bloc. Et bien c'est un bloc. Donc du coup il y a des murs sur les côtés. Le plus intéressant c'est pour le métal je trouve. Car le métal on dirait un petit peu comme une palette qui est en dessous. Il n'y a que deux pieds. Ah bah je peux. Non mais il ne t'empêche pas. Merci voilà t'inquiète. Merci Zillou. Tu peux le recrafter rapidement c'est génial. Donc là il est en bloc. Voilà. Par défaut c'était ça. Vous avez vu un espèce de. C'est dans les quatre coins en fait. C'est posé dans les quatre coins. Là on peut reposer en bloc. Donc c'est pareil pour les six. Donc la pierre, l'adobe pour Scorched. Ou Scorched ou d'ailleurs Ragnarok non ? Non il n'y a pas d'adobe ? Ragnarok si si ouais. Le métal, le bois, le tec aussi. Le tec au final ne change pas grand chose je crois. Si quand même il me semble. J'avoue je ne me rappelle plus. Alors voilà ça c'est en bloc. Et là on passe en défaut. C'est comme ça avant. Ça vaut que ça ne me dérangeait pas avant. Maintenant ça fait un bloc du coup ça habille un peu. Un niveau RP. Enfin quand je dis niveau RP je parle niveau non PVP. Niveau visuel, esthétiquement. C'est beaucoup plus joli. Voilà on va dire ça. Après ça ne change pas du tout les ressources pour les crafter ou la résistance. C'est juste visuel, esthétique. Voilà. Bien maintenant qu'on a parlé de ça. On va parler des autres structures qui ont été ajoutées. Parce que ça c'est les structures qui ont été légèrement modifiées aussi. Celles qui ont été ajoutées elles sont quand même pas mal. Il y a les escaliers que vous voyez ici. Donc tec, bois, métal. Adobe et pierre. Alors j'avoue que moi ça fait un bout de temps que j'attendais ça. Parce que pour le coup les rampes, voilà quoi. C'est quand même pas très joli. Là au moins on a des vraies structures. La résistance, je peux vous le montrer rapidement. Mais bon je ne sais pas si c'est super intéressant pour vous. Voilà. 1000 pour la pierre. 6000 pour la dope, c'est normal, c'est plus qu'à sable. 10 000 pour le métal, voilà. 10 000 pour le bois et 10 000 pour le tec. En fait tout est en 10 000 en fait. Mais après c'est quand on le tape que c'est pas le même... Ça ne baisse pas aussi vite. Bref, c'est comme les autres structures. Oui Zilou ? On parle de rampes. Justement maintenant les rampes suivent l'inclinaison de ton toit, de ton escalier. Alors là tu ne parles pas des rampes, là tu parles des... Balustrades. Oui, enfin des balustrades du coup. Tu peux poser des balustrades donc normales sur des fondations, des murs, des machins, plus dans les pentes maintenant. C'est ça que tu veux dire ? C'est ça, exactement. Alors les pentes et les escaliers en l'occurrence. Alors j'avoue qu'en escalier ça fait un peu bizarre mais... Mais en tout cas ça fait un peu bizarre mais c'est comme plus joli que de ne pas en avoir en tout court. Donc voilà, effectivement ça on a oublié d'en parler. Voilà, pour les crafts, je vais vous montrer les crafts. On va parler engrammes. Alors moi j'ai débloqué tous les engrammes pour évidemment cette mise à jour. Évidemment pour vous, vous allez poser la question comment ça se fait que... Alors pour le coup je ne les ai pas faits. Parce que j'ai des cours au cours mais ce n'est pas grave. Cheat, give, engrammes. Pouf, et là normalement on a tous les engrammes. Voilà, donc les stairs. Voilà, ils sont ici. Voilà, vous avez les points. Je n'ai pas parlé de comment les crafter sinon on ne s'en sort pas. Donc je vous laisse dessus. Après tout c'est la même chose que pour les mêmes structures sans escalier. Ça c'est en rond, c'était avant ça. Voilà. Donc vous avez les escaliers droits à côté ajoutés. En rond c'était déjà avant, je précise. Pour ne pas que vous ayez de doute. Pour le tech pardon, c'est ici. Dans les tecgrammes. Voilà, vous avez les texters qui sont ici. Les texters case en rond donc existaient déjà avant. Alors on peut comparer rapidement. Je vais prendre pour le tech par exemple. Alors ce n'est pas du tout les mêmes éléments qu'il faut dedans. Pour le coup, j'ai choisi le mauvais exemple. Mais on va revenir sur les éléments normaux. Alors attends, comment je quitte ? Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Nickel. Donc les stones, 60, 20 et 30. Et ici, 200, 75 et 100. Donc en fait, les escaliers droits coûtent beaucoup moins cher. Ils coûtent à peu près un tiers. Par parenthèse, ton stairs droit à l'équivalent de un mur de hauteur, ton stairs arrondi à l'équivalent de deux murs en hauteur. Tu as tout à fait raison. Mais ils coûtent que 30% du prix des escaliers en rond. Voilà. Donc c'était important à noter quand même. Donc pour le coup, c'est quand même... En fait, c'est plus avantageux en fait. Parce que s'ils coûtent que 30% pour faire deux murs de hauteur, ça ne coûte que 60% des escaliers en rond. Malgré qu'en rond, du coup, c'est sur un seul bloc. Oui. Ah non, c'est sur deux blocs aussi. Oui, c'est sur deux blocs. C'est sur deux blocs, ouais. Donc au final... Il y a du dos sur un. Au final, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir des stairs en fait, normalement. Bon, bref. Ils ont implémenté ça, c'est possible que ça change après. Voilà, donc... Nickel, tu me montres l'exemple. Parfait. Ouais, je te le montrerai, je sais bien. Pour comparer, escalier droit, un seul mur, escalier en rond. Donc deux sols, voilà. On monte bien deux sols, on est d'accord. Deux cases et deux de hauteur. Voilà, donc ça, c'est pour les escaliers. On va passer maintenant... Alors, les balustras n'ont pas changé au niveau des craft. On confirme quand même. C'est juste que maintenant, ils suivent en fait la pente. C'est esthétique. Oui, oui, c'est ça. Ça n'a pas changé. Les fondations, on en a parlé. On parle maintenant des doubles portes. Alors, il y a les doubles portes. Ça, c'est super. Pour le coup, déjà, c'est beaucoup plus grand. Du coup, on peut passer... Alors, je ne sais pas si les dinos passent mieux, du coup. Mais je suppose que oui. Certains dinos, oui. Voilà, il y a des dinos qui ne passaient pas une porte limite. Bah, du coup, avec deux, ils passent. Donc, il y a les structures en bois. Les doubles portes en bois. Les doubles portes en adobe qui se voient à peine. Mais ça, c'est normal. C'est l'adobe. Le métal. Je trouve ça magnifique. C'est génial, les doubles portes. On se croit dans Minecraft. Le double bois. Le double tech aussi. Et le double verre. Qu'ils aient ajouté sur le thach. Mais c'est en verre. Oui, le thach, il n'y a pas beaucoup d'ajout. Et les deux, ça s'ouvre en même temps. Je ne sais plus qu'ils s'ouvrent en plus. Non ? Ah, que du même sens. Ah, ils ne s'ouvrent pas dans l'autre sens qu'on ouvre aux portes. Ah, ah ! Est-ce que c'est un hasard ? Non, elles ont un sens d'ouverture par rapport à où tu ouvres, normalement. Elles ont un sens. Ils s'ouvrent depuis l'intérieur. Bah, elles s'ouvrent en fait vers l'intérieur, ce qui est logique. Normalement, elles s'ouvrent toujours vers l'intérieur. Oui, mais si tu ouvres depuis l'intérieur, elles s'ouvrent vers l'extérieur, il me semble. Non, les deux côtés s'ouvrent du même côté. D'accord, donc ça, ça a changé par rapport au S+. Alors. Easy Lou essaie de... Toutes les portes aussi, comme moi. Donc, je te confirme, les portes s'ouvrent vers l'intérieur uniquement. Qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est pareil. Elles s'ouvrent à l'intérieur, c'est-à-dire. Elles s'ouvrent côté bois, vous savez, bois plus clair. On va dire ça. Voilà, donc c'est important à noter. Pour les crafts, on va parler maintenant. Alors, il y a aussi les encadrements de portes qui vont avec, du coup. On a les doubles portes et les encadrements de doubles portes. Forcément, on a besoin des deux. Alors, je vais regarder si je les trouve dans les engrammes. Tu tapes... Double. J'ai tapé double et j'ai trouvé. Ouais. On va juste... Alors, du coup, ça demande... C'est le même niveau. 18 pour les portes en bois. 31 pour les portes en pierre, du coup. 50 pour les portes en verre. Et 52 pour les portes en métal. Pour le texte, je suppose que c'est pareil. On ne va pas aller voir, mais c'est juste pour l'exemple. Maintenant, ce qu'on va vérifier ensemble, c'est... Est-ce que c'est le même niveau que les portes normales et les encadrements normaux ? Voilà. J'ai tapé d'or, d'ailleurs. Je pense que ça ira plus vite. Alors, ce n'est pas les mêmes niveaux. Pour le coup, ce n'est pas les mêmes niveaux. Voilà. Donc, en bois, c'est niveau 11, les portes normales. En double, bois, c'est 18. Ça demande 4 points, alors qu'avant, elle demandait 6 points. Ah ! Elle demande moins de points. Non, elle demande 4 et 6 points aussi. 6 points pour l'encadrement. Et 4 points pour la porte. Ça, c'est le même prix, par contre. Maintenant, à crafter, on est entre une porte normale et une porte double. On est au double. Ce n'est pas compliqué. Pile le double. Voilà. Ce qui est logique. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était pour les doubles portes. On va passer maintenant aux nouvelles structures. Celles-là sont super intéressantes. Parce que jusque-là, c'est beaucoup visuel. Les doubles portes sont quand même intéressantes. Mais là, on passe au triangle. Qui vous permet de faire des structures et des tours à peu près rondes. Comme il y a ici. Des tours en hexagone, du coup. Mais c'est dérivable. On peut faire un hexagone ou une étoile. Voici, pareil. Bref, on peut partir un peu en live. C'est un peu comme dans Rust, en fait, pour ceux qui connaissent Rust. Oui, HVC. C'est pas en octogone, plutôt ? C'est en hexagone. Non, je te confirme. Il y a six côtés ? Il y a six côtés, ouais. Ce n'est pas huit, c'est six côtés. Puisque c'est un triangle équilatéral. Tu fais le rond, tu verras que tu peux en passer. Non, non, mais je suis en train de visualiser maintenant comment vous avez construit. Ouais, ouais. Donc, si on les fait en rond, effectivement, ça fait un hexagone. Maintenant, encore une fois, on peut les disposer comme on veut. On peut faire une tour dans le coin. Ça se voit que c'est Azilou qu'à construire. Non, c'est moi qui ai demandé à Azilou de la faire en hexagone. Ah, mais... Donc, les triangles... T'avais qu'à mettre ta mise à jour plus vite. Il y a... En plus, il pleut, t'as vu ? C'est pas vrai, ça ? Ouais, plus le conviteur qui rôle. Si ça, c'est pas un signe. Il y a les fondations. Par contre, on n'a pas la version normale. C'est que la version bloc. Les triangles, c'est normal parce que ça va partir du Structure Plus. Donc, on n'a pas la version triangle normale qui... Parce que là, en fait, on avait les fondations normales du jeu. Là, on n'avait pas de triangle normaux du jeu. Donc, du coup, c'est uniquement Structure Plus. Du coup, c'est forcément habillé. En bloc. Voilà. Alors, on a vérifié, je vous le dis. Les triangles, il y a deux fois moins de résistance. Je vous le montre ici. Que les sols en carré. Donc, 15 000, 7 500. Pour les craft, ça demande deux fois moins d'avoir des triangles que d'avoir des fondations carré. C'est valable pour toutes les sortes de triangles et de carrés. Voilà. Donc, toutes les matières, en fait. En gros. Donc, voilà. Et ça permet de poser, évidemment, trois murs à la place de quatre. Évidemment, vu que c'est un triangle équilatéral, on peut poser sur toutes les faces. Pour ceux qui se posent la question. Voilà. Donc, ça, c'est pour les triangles. On va regarder maintenant, puisqu'on y est avec les triangles. On va plutôt passer aux triangles ici. Alors, là, ici, Zillou a posé six triangles au milieu. En plus, vous voyez que tout s'aligne parfaitement. Il n'y a pas de... Enfin, on a l'impression que c'est une structure. Alors qu'en réalité, dedans, il y a bien six triangles équilatérales. On voit légèrement les ombres de coupure des triangles. Mais à part ça, vous avez vu, on n'a pas l'impression, en fait, que c'est réellement une fondation en triangle. Enfin, plusieurs fondations en triangle. On pense que c'est du carré. Voilà. Donc, ça, c'est super bien fait. Enfin, moi, j'adore. Ça ne se voit pas. Ouais, c'est chouette. Et de l'extérieur, voilà, vous avez vu. Pareil, c'est joli. C'est le bord du scéron, quoi. Du coup, c'est quand même bien fait. Les structures qu'on a mis ici au-dessus sont des nouvelles structures. Ce n'est pas quatre murs. C'est une seule structure. Qui a 18 000 points de vie à la place de 10 000 pour un seul mur. 18 000 pour les quatre. C'est une seule structure. Je rappelle. Donc, si vous cassez le mur du milieu, par exemple, les quatre se cassent. C'est un seul mur, quoi. Voilà. Donc, visuellement, on a l'impression qu'il y en a quatre superposés. Mais en fait, non. Ce n'est qu'un seul mur de quatre de haut. Voilà. Excepté qu'il y a... En plus, il y a du brouillard. On a de la chance. Oui, oui, je sais ce que je me disais. Moi, c'est pas grave. On fait avec de sans écart qu'on ne sait jamais. Ce que je voulais dire, oui, c'est qu'à propos des structures en pierre, les quatre murs en pierre sont les mêmes des deux côtés. Il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de... Alors, comment dire ? Est-ce qu'on a un mur en bois dans le coin ? En bois, oui. En bois. Non, en pierre, pardon. Un mur en pierre. Un simple mur en pierre. Parce que normalement, les murs en pierre n'ont pas la même texture d'un côté que de l'autre. Ici, on a les deux mêmes. C'est un détail. Mais pour le coup, c'est important de le noter. Voilà, merci. Il est de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous avez vu, il y a du bois. Là, il n'y a que de la pierre. Alors que sur les murs de quatre, en fait, c'est pierre, pierre des deux côtés. Alors, pour les crafter, les murs de quatre de haut, c'est quatre fois le prix des murs normaux. Alors après, la stratégie, je ne sais pas si c'est plus intéressant d'avoir des murs de quatre de haut ou un mur petit. Je parle pour PVP. Mais il faut savoir que voilà, c'est à 18 000 à la place de 10 000. Donc, c'est plus résistant. Mais du coup, c'est aussi quatre fois plus exposé aux dégâts. Voilà. Ça, c'était pour les murs de quatre hauteurs de haut. On a les sélings que vous voyez en haut. Ce sont des sélings en triangle. C'est la même chose que les fondations ici, mais en triangle. Qui demandent aussi deux fois moins de ressources à crafter que les sélings carrés. Voilà. Là, on le regarde vite fait de haut, mais au final, c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est juste qu'ils sont découpés en triangle à la place de carré. Et puis, on a sur les toits les roof. On avait des structures en pente, qui ne sont pas des rampes de base en jeu. Et on avait aussi des structures roof en pente. Et bien, désormais, on a les structures roof en triangle. Donc, penchées, comme vous le voyez, qui permettent de faire des tours. Quand même très jolies. D'ailleurs, à l'intérieur, vous avez vu qu'on sent bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'intérieur. Alors, si ça protège, je l'appuie aussi. C'est bon, nickel. Voilà, je trouve ça cosy. Après, chacun ses goûts. Mais voilà. A noter quand même que pour le métal, vous avez vu qu'il y a un espèce de triangle là. Je ne sais pas si les structures en carré de toit étaient aussi avec une espèce de barre en métal de renfort à l'intérieur. Mais pour le coup, au triangle, il y a un triangle de renfort que j'ai trouvé assez bizarre personnellement. A noter aussi que pour les structures en métal, je ne sais pas si vous voyez, c'est à moitié en bleu. C'est entre le tec et le métal. Voilà. Le tec est en isabeille, ici. Voilà. Mais c'est un aspect, je trouve, pas mal tec. Le triangle en métal. A noter quand même. Mais voilà. C'est pareil pour la résistance, pour le craft. C'est bien deux fois moins qu'un toit en pente. Du même matériau, évidemment. Voilà. Et la résistance, c'est deux fois moins aussi. Donc c'est logique, c'est proportionnel. Après, est-ce qu'ils vont changer ça ? Parce qu'en réalité, ce que je disais mathématiquement, un triangle fondation a un peu moins de deux fois moins que la surface d'une fondation carrée du même matériau. La fondation carrée est tout court, d'ailleurs. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je viens de dire, Zilou. Tu confirmes ? On va dire que oui. Tu veux que je la refasse, peut-être ? Bon. Ouais. OK. La surface du triangle que vous voyez là est un peu plus petite que la surface d'un carré divisé par deux. OK. Pourtant, le nombre de ressources demandé est simplement divisé par deux. Donc en réalité, au mètre carré, vous avez plus cher en triangle qu'en carré. C'est un détail, mais il faut le noter. Voilà. Ouais, c'est carrément détail, ouais. Ouais, je sais, mais j'aime bien tout ce qui est mathématiques. On va passer maintenant aux structures, les Fence. Comment ça s'appelle déjà ? Fence Foundation ? Fence Foundation, ouais. Fence Support, pardon. Pas Foundation. Alors, la différence, on a testé avec Isilou. Ici, vous avez une fondation, une Fence Foundation du jeu d'avant, il y a deux ans. Et ça, c'est les nouvelles Fence Support, qui ne sont pas des Fence Foundation, qui sont des Fence Support. L'intérêt entre les deux, c'est qu'ici, sur ce mur-là, on ne peut poser que des murs à la verticale et pas de C-Ling dessus. Ça veut dire, en fait, que ce n'est qu'une Fence, ce n'est qu'une, comment dire, une, comment on appelle ça en français, une Fence ? Une barricade. Une barricade verticale. Alors qu'ici, vous pouvez poser, en fait, un bâtiment entier sur une seule fondation, une seule Fence Support. Voilà. On est d'accord, Isilou, avec ça ? Oui ! Voilà. Je vais parler rapidement des engrammes et de combien ça coûte, malgré que je n'ai pas montré pour les triangles, mais ce n'est pas grave. Donc, Fence, voilà. Alors, c'est au même niveau, déjà, que les Fence Foundation normales, et ça demande la même chose, tout pile. Comme ça, c'est fait. Voilà. Niveau résistance, je pense que c'est la même chose, puisque ça demande la même chose à crafter, donc je pense que c'est la même chose. À vérifier, quand même, mais voilà. Donc, ça coûte la même chose, donc je vous conseille de mettre des Fence Support. Parce que vous pouvez mettre des murs, comme sur les Fence Foundation, sauf que si un jour, vous avez besoin de mettre des C-Lignes sur votre mur, le Fence Foundation ne supportera pas, alors que le Fence Support, oui. Est-ce que c'est bon pour ça, Isilou ? C'est clair ? Tu es où ? Ah, ouais, ouais, c'est clair. Ouais, je suis là. Je crois que là, on a parlé de toutes les structures, si je ne dis pas de bêtises, des nouvelles structures, du Structure Plus. Alors, évidemment, c'est dérivé, je précise, dans les 5 matériaux, pardon, parce qu'il n'y a pas de verre et il n'y a pas de tâche pour le Fence Support, ce qui paraît logique, parce que ça demande de la force. Tu ne vas pas tenir un bâtiment avec du verre ou du tâche, je le dis clairement, mais voilà. Donc, ça paraissait plutôt évident. Il y a aussi des ajouts d'une nouvelle structure que je trouve excellent, que je vais vous montrer ici. C'est du tech, alors ça se débloque avec les techgrams, ici, vous montez quand même, même si vous allez devoir tuer les boss pour pouvoir les avoir. Donc, c'est le Storage, voilà. Dedicated Storage, qui veut dire en fait un stockage dédié, dédié dans le sens qu'on peut avoir une seule ressource dedans. Alors, il est énorme, si je prends par exemple celui-là, qui est dédié aux électroniques, vous avez 1800 slots à l'intérieur, je vous montre. Voilà, c'est 1800 slots, alors ça va même pas jusqu'en bas, parce que je pense qu'il y en a trop. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en fait s'en servir comme, comment dire ça, c'est comme dans Minecraft avec les entonnoirs. On peut, voilà, deposit all, ou récupérer un stack. Alors, je vais le faire avec le bois, parce que le bois qui est en dessous, là, il y en a 910. Déjà, c'est indiqué dessus, c'est plus facile visuellement. En plus, à ce stack, vous avez vu, là, en fait, il y en a 8, c'est pas un seul, il y en a 8, ce Storage. Voilà. Donc, ici, par exemple, sur le bois, soit je vais F dessus, donc là, j'ai dans l'inventaire normal, 9 stacks, c'est écrit. Ok ? Ou soit, je fais deposit all, si j'en ai sur moi, donc là, il va me dire, voilà, 0 items transférés dans le haut, là, vous le voyez, parce que j'en avais 0 sur moi. Mais si je reste appuyé sur E, et je fais withdraw stack, ça me donne un stack. Voilà. Donc, c'est plus rapide que d'aller ramasser un par un. Donc là, je fais deposit all, et vous avez aussi une option dedans, quand vous êtes dans E, switch to withdraw priority. Donc, si vous le faites, ça veut dire que si vous venez vers le stockage, si vous faites E, c'est withdraw, parce que vous avez choisi withdraw priority. Si vous avez choisi deposit priority, ici, bah, le fait de faire E, en fait, ça dépose à la place. Donc, en fait, vous n'avez même pas besoin de rentrer dans l'inventaire, jamais. Vous avez juste besoin, en fait, de soit déposer, soit retirer. On s'en fout de ce qu'il y a dedans, puisque le numéro est inscrit dessus. 910, en fait, on sait qu'il y en a 910. Voilà. Et je pense qu'au niveau puissance des serveurs, ça doit aider, parce que là, il n'a pas 910 items à stocker. Il a 10 items plus 9 stacks. Et donc, je pense que ça aide pour les performances des serveurs. A vérifier, mais je pense que ça ne pourra pas être pire, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est un item, quand même, que je trouve plutôt génial. Pour le craft, ça se craft, derrière moi, évidemment, dans le réplicateur tech. C'est une évidence. Pour combien ça coûte, je vous le mets ici, comme ça, vous le saurez. Ça demande 4 black pearls, 75 cristals, 3 éléments, 125 métalingotes et 55 polymères. Voilà. Donc, au final, c'est quand même assez cher. Non, c'est pas cher, en fait, ça demande que 3 éléments, en fait. 3 éléments... Ouais, ouais, par rapport à d'autres, mais bon. Ouais, ouais, comparé à d'autres, en fait, bah, juste 3 éléments, donc 5 éléments tech, quand même, mais ça va. Je regarde sa vie, c'est 1250 de vie, heureusement que ça ne coûte pas plus cher, quoi. Après, concrètement, sur la map Extinction, par exemple, ça ne coûte rien du tout. Ouais, sur Extinction Bay, forcément, parce qu'il y a plein d'éléments. Mais là, sur la map Extinction Bay, par exemple, 3 éléments, bah, c'est... Bon, maintenant, si vous avez des ressources que vraiment vous avez en masse et que vous voulez stocker, utilisez un storage comme ça. Parce qu'après, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez stocker ou pas. Voilà. Ok, donc ça, c'était pour le storage tech. Et mon préféré, moi, personnellement, c'est mon préféré, de la mise à jour, ce sont les tuyaux flexibles et les câbles flexibles. Alors, ça veut dire quoi ? Vous avez un tuyau... Donc là, on a posé pour l'exemple un générateur normal, du jeu avant. Les tuyaux normaux du jeu aussi, voilà. Et ce qu'on va faire, je vais prendre des tuyaux flexibles. Alors, je vous le dis, ils coûtent autant qu'un câble droit pour les câbles flexibles. Et le tuyau flexible coûte autant qu'un tuyau droit. Voilà, ils se débloquent avec le même nombre aussi d'engrammes. C'est important à noter. Et au même niveau, d'ailleurs, aussi. Donc, j'ai fait tous les tests. En gros, c'est vraiment le frère, en fait, du tuyau et du câble droit. Mais le grand intérêt, c'est qu'il est flexible. Et dans le sens flexible, ça veut dire... Donc là, vous avez vu, là, j'ai un tuyau, voilà. Un tuyau d'eau. Je peux le poser ici. Ou bien je peux le poser... Alors, il y a des lisons un peu bizarres. Je peux le poser aussi droit. Alors, pour viser, par contre, c'est un peu plus chiant. Parce qu'il peut être plus ou moins long. J'ai fait le test. Je vais vous le montrer aussi. Voilà. J'essaie de le faire le plus petit possible. Voilà. Ok. J'en pose un deuxième. Un peu plus long. À peu près droit aussi. Alors, pour le coup, là, je bloque. Là, voyez-ce qu'il y a le mur. Merde. Voilà. Il peut se poser jusque là. Donc, en fait, vous avez différentes longueurs. Ça pourrait être économique, déjà. Mais surtout, on peut les disposer comme on veut, quoi. Et ça, c'est génial. On peut les disposer, d'ailleurs, comme ça, aussi. Relié avec deux, quoi. Avec un au milieu. Bon, bref. C'est très strange. Mais pour le coup, on ne va plus te gêner. Parce que les tuyaux et les câbles qui traînent partout, c'est un cauchemar. Pour moi, pareil pour le câble électrique. Voilà. Je vais vous faire la même. D'où l'intérêt du générateur, en fait. C'est juste pour poser, en fait, le câble. On peut les poser n'importe comment. On pourrait suivre des falaises bien droits, quoi. Voilà. Donc, c'est génial. Moi, franchement, j'adore. C'est super utile. Et ça évitera des croisements et des machins pour arriver pile à ce qu'on veut. Par exemple, tu vois, pour poser, voilà, un truc pour boire l'eau, là. Mais ça va être tellement plus simple, quoi. On va plus s'emmerder et essayer de descendre avec une inclinée, puis remonter avec une verticale. Parce que la verticale monte plus haut que l'inclinée. Enfin, bref. Tout ça, pour avoir pile ce qu'on veut. Bah là, c'est, voilà. Vous avez le flexible. Ça va être super simplifié. Voilà. Donc, ça, c'était pour les items. Je pense qu'on a fait le tour, Isilou. Si je ne dis pas de bêtises. Pour les items. Ah, oui. Pour les items, oui. Oui, pour les items. Il nous reste les kibbles. Les items, oui. Mais il nous reste, oui, les kibbles. Alors, les kibbles. Il n'y a plus de kibbles, de rex, de terrain, de don, de machin. C'est fini, ça. Il n'y a plus que 5 kibbles. 6 kibbles, pardon. 6 kibbles. Je vous les montre dans le frigo. En plus, il y a des couleurs dessus. Donc, on a la basique kibble. La simple kibble. La regular kibble. La supérieure kibble. La exceptionnelle kibble. Et la spéciale extraordinary kibble. Excusez-moi. Chacune de ces kibbles-là, des 6 kibbles, demande un œuf d'un groupe de 6 groupes différents. Alors, les groupes, je crois que c'est... Il y a extra small, small, medium, large, extra large et spécial. Spécial, j'ai dit évidemment, c'est pour celui-là. Le extraordinary kibble. Ces groupes-là, en fait, c'est indifférent. Ça veut dire que maintenant, si vous prenez un dodo, par exemple, et je ne sais pas moi... Qu'est-ce qu'il y a avec le dodo, Izilou, pour me planter ? Un parasaur. Voilà, un parasaur. Alors, donc les œufs de Doudou et de parasaur sont du même niveau, en fait. Ce sont des extra small, c'est ça ? Ah, non, attends. Ouais, alors voilà. Alors, il ne faut pas confondre. Je voulais faire déjà simplement parce que sinon, on ne se sent pas. Ah, le parasaur était bon aussi, quand même. Vous avez, en fait, deux groupes de bestioles pour avoir six groupes de bestioles, pardon, pour avoir six œufs de différents formats, on va dire. Avec ces six œufs différents, enfin, ces six groupes qui forment six œufs différents en réalité, vous avez donc six kibbles différentes, six catégories de kibbles différentes. Les six catégories de kibbles différentes permettent de tame six groupes de dino différents. Attention à ne pas faire l'amalgame comme nous, on a fait déjà plein de fois. Vous avez un groupe de dino, vous récupérez des œufs de ce groupe de dino, vous pouvez tame le même groupe. Pas du tout, c'est pas les mêmes groupes. Donc vous avez six groupes au départ de six œufs différents qui peuvent être craftés en kibbles pour tame six groupes de d'autres dino différents. Est-ce que j'ai bien expliqué, Zilou, Hesvitserk ? Je pense que oui. Je pense que oui, mais je voulais bien le préciser parce que c'est pas évident à comprendre. Donc désormais, vous oubliez l'œuf de dodo qui permet de tame les terras, vous oubliez ça. Maintenant, c'est des groupes entiers. Donc un des différents amants, j'ai mal dit mais c'est pas grave, vous pouvez ramasser tous les œufs d'un même groupe pour avoir un dino en particulier. Plus besoin d'avoir un œuf en particulier, d'une espèce en particulier pour avoir telle espèce en particulier. Donc ça simplifie vachement les craft. Chacun sa recette évidemment. Sachant que les niveaux élevés là demandent des potions en tant qu'item. Alors je vais pas vous parler de tout ce que ça demande. Faut savoir que juste que la kibble la plus simple, la basique, ne demande que trois groupes de légumes. C'est tout simple. Mais déjà la deuxième demande déjà trois groupes de légumes plus une viande. Et après on passe à des légumes plus compliqués. Et à la fin, les deux derniers c'est carrément des potions en ingrédients qu'il faut. Et pour faire les potions, vous avez besoin d'encore plus d'ingrédients. Donc c'est quand même hard pour les derniers. Alors rapidement, dans les kibbles extraordinaires, avec ça vous pouvez tame des... Non, c'est pas des wyverns. Pour avoir des kibbles extraordinaires, vous avez besoin de deux wyverns. Voilà, c'est ça. Par exemple. C'est un exemple parce qu'il y en a trois ou quatre. Et avec ça, on peut tame quoi, Isidou ? Pour l'extraordinaire. L'extraordinaire kibble ? Ce serait le griffon, le kerkinos, le mégalania, le golem et le tilakoléo. C'est-à-dire les pires en fait à taimer. C'est pour ça que c'est pas une question forcément de difficulté. Mais le niveau d'avant, le niveau jaune, donc le niveau exceptionnel kibble, permet de tame les rex, le gigano, le stego, enfin toutes les grosses bécioles en fait. Le bronto aussi, c'est ça ? Oui, le bronto, oui. De mémoire, voilà. Alors que le premier, c'est plutôt les dodos, les dodos, dilos, voilà, genre de niveau. Donc c'est vraiment, je trouve ça mieux parce que c'est divisé en six catégories. Alors qu'avant, c'était divisé en X catégories. Il fait vraiment une kibble en particulier pour pouvoir avoir tel dino en particulier. Là maintenant, pour avoir un dino en particulier, on peut avoir dix oeuvres différentes, ça ferait la même kibble, quoi. Ce qui est plus logique. Maintenant, ça simplifie vachement aussi le jeu. Après, c'est comme ça. On peut pas tout avoir. Pour le, justement, ce tableau qui permet de savoir quel groupe de dino peuvent avoir tel ou tel kibble, qui peuvent tame tel groupe de dino, vous regardez sur internet parce que j'ai pas tout décrire, il y en a beaucoup trop. Voilà, vous cherchez un wiki, c'est expliqué un petit peu partout, je pense, donc il n'y aura pas de problème. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr passer sur le TS ou en parler dans les commentaires. Et si jamais j'ai oublié quelque chose aussi, parce que pour le coup, on n'est pas à l'abri d'oublier un truc, vu que c'est une grosse mise à jour. Voilà. Je vous rappelle aussi, puisque j'y suis, que vous pouvez venir bien évidemment sur le TS si vous avez des questions. Et pareil pour ceux qui jouent sur les serveurs, parce que tous les serveurs, du coup, sont mis à jour avec cette mise à jour. Les deux PVP et les deux RP, si vous avez des questions sur les règles, ça c'est à côté de la mise à jour, mais si vous avez des questions sur la mise à jour, vous n'hésitez pas à venir sur le TS pour en parler avec le staff. Que ce soit Isilou Hvitserk ou bien les modos aussi présents qui ne sont pas là avec nous dans cette vidéo. Voilà. Bien, si on a fait le tour, Isilou. Si je ne dis pas de bêtises, après il y a eu beaucoup de fixes, on ne va pas en parler, parce qu'il y en a tellement, c'est une grosse mise à jour. Beaucoup de fixes, des petits changements, mais relativement mineurs, j'ai envie de dire. Donc on ne va peut-être pas en parler là, parce que sinon on n'aura pas fini, il y a une liste indécente. Et en tout cas, on ne peut pas vous la montrer forcément. Pour le coup, si ça vous intéresse, vous en parlerez dans les commentaires. Si vraiment j'ai oublié quelque chose d'important, mais sinon nous, on s'arrêtera là, je pense. Il ne me reste plus qu'à remercier Isilou et Hvitserk pour leur aide. J'allais dire surtout, Isilou, mais Hvitserk, il va enchaîner. Non, il nous a soutenus. Est-ce qu'en attendant, Hvitserk a réussi à installer son jeu ? Non. Pas encore. Bon, voilà, j'espère que tu vas résoudre ce problème. Et j'espère que vous, les viewers, ou les joueurs, vous n'avez pas de problème comme Hvitserk. Et du coup, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada